Yo tout le monde, c'est Chamallow. On se retrouve pour un tuto sur Vayne, un AD carré très intéressant à jouer. C'est un champion avec qui on peut faire des moves vraiment sympa mais on a besoin de beaucoup d'entraînement pour maîtriser. Pour ma part, je joue Vayne depuis la saison 3 et j'ai bien fait le tour du champion, c'est pourquoi je fais ce tuto. Donc on va commencer comme d'habitude par les runes maîtrise et build, puis on passera aux moves en game ainsi qu'aux conseils que je peux vous donner pour vous améliorer. Tout d'abord les runes. Donc ce sont des runes classiques en tant qu'AD carry, des dégâts en marque, de l'armure en saut et de la vitesse d'attaque en quintessence. La seule chose qui peut changer ce sont les glyphs. Par exemple, si vous jouez contre une botlane avec un sup AP, je vous conseille de prendre des glyphs de Magic Resist brut afin d'avoir de la résistance magique dès le début de la partie et de prendre moins de dégâts à bas niveau par le support. Sinon, je vous conseille de prendre de la Magic Resist par niveau si le support ne fait pas trop de dégâts AP, ça vous permettra d'avoir plus de Magic Resist après la phase de lane. Pour finir, si la team adverse n'a pas d'AP, ou du moins très peu, vous pouvez partir sur ce type de page de runes sans essence magique. C'est très ballsy donc il faut faire attention à la prendre au bon moment. Ensuite on passe aux maîtrises. Alors évidemment, il faut jouer en 18-12-0. Il y a deux points que je voudrais expliquer pour les maîtrises. Le premier, c'est que je prends Sauvagerie pour avoir des dégâts sur les creeps en early parce que vous allez voir que l'early game pour farm avec Vayne est très compliqué. C'est un des AD carry avec qui on farm le moins bien je trouve donc prendre Sauvagerie aide Olastit. Vous verrez plus tard dans le tuto qu'il y a d'autres moyens pour aider Olastit. Ensuite, je prends Festin et Cookie. Je vais expliquer ces deux maîtrises en même temps parce qu'elles ont les mêmes raisons, c'est d'avoir une meilleure tenue de lane. En effet avec Vayne, la période la plus compliquée c'est l'early, notamment comme je l'ai dit avec les creeps mais aussi parce que vous êtes faible en early et il faut combler cet inconvénient. Festin et Cookie vous permettent d'avoir une regen en early game qui n'est pas négligeable et qui vous donnera une meilleure tenue de lane. Ensuite, on passe au build. Alors je tiens d'abord à préciser que c'est un exemple de build. Tout le monde ne va pas être d'accord avec ce build mais pour ma part je trouve qu'il est complet et qu'il correspond à mon style de jeu. Donc tout d'abord, je pars sur une lame de Yumu. La Yumu est très à la mode en ce moment, on la retrouve sur beaucoup d'ADC comme Lushan, Draven ou Jin. Elle donne un gros bonus de dégâts, de la pénétration d'armure et son actif permet de prendre l'avantage dans les fights dès mid game. Si vous préférez jouer passif, vous pouvez faire la lame du roi des chutes sans problème. J'ai choisi de faire la lame de Yumu car elle correspond à mon style de jeu. Je préfère jouer agressif et y aller all-in. Mais pour des parties qui commencent mal, que vous savez que vous allez subir en bolt lane, vous pouvez prendre la lame du roi des chutes parce qu'elle va vous offrir de la régène et vous permet donc d'avoir une meilleure tenue de lane. Ensuite, je prends Danseur Fantôme. C'est un item core sur Vayne. On est obligé de prendre cet item peu importe le build qu'on fait car il va vous donner de la vitesse d'attaque, de la vitesse de déplacement, des coups critiques, bref tout ce dont a besoin Vayne. En plus, son passif réduit les dégâts du dernier ennemi que Vayne a attaqué, ce qui est un avantage considérable. Après, je prends une lame d'infini pour avoir un combo d'items puisqu'on va arriver à 50% de chances de coups critiques, soit un coup sur deux et la lame d'infini va augmenter vos dégâts critiques. Vous allez avoir ces trois items assez tard dans la partie car ils coûtent cher mais une fois que vous les aurez, vous ferez de gros dégâts. Après, le build peut changer en fonction des situations. Si la team en face a un gros burst AP, je vais prendre une gueule de Malmortus pour le bouclier AP, la pénétration d'armure et évidemment les dégâts. Sinon, je prends une soif de sang car en prenant la lame du Yumu en first item, on manque cruellement de vol de vie. S'il y a beaucoup de CC en face, vous pouvez prendre un cimetière mercuriel qui vous aidera à vous échapper. Puis, pour le dernier item, j'ai l'habitude de prendre un coup près noir, tout simplement puisqu'il donne des points de vie, des dégâts mais aussi parce qu'il donne de la pénétration d'armure et de la vitesse de déplacement par auto-attaque avec le passif du phage. En prenant cet item, vous aurez de la pénétration d'armure avec le coup près, la Yumu, la gueule de Malmortus, ce qui vous permet de remplacer le dernier souffle. Après, comme je l'ai dit, libre à vous de faire votre build. Après avoir vu tout ça, on va passer au sort de Vayne et les différentes utilités qu'ils ont, en commençant par la roulade de Vayne. Concernant la roulade, elle a plusieurs utilités. Tout d'abord, il faut savoir que la roulade ne s'utilise jamais sur un coup de tête, il faut toujours penser à quand la faire. La roulade, c'est votre moyen d'esquive, vous devez l'utiliser pour esquiver les skillshots. Comme on peut le voir ici, je garde ma roulade pour esquiver le crap du trèche. Un autre exemple ici, je l'utilise pour esquiver le stun et les dégâts de Jean. Il faut l'utiliser principalement pour esquiver les skillshots. C'est un moyen d'escape qui peut devenir très intéressant une fois qu'il est bien maîtrisé. La roulade peut aussi être utile pour reset l'auto-attaque. Dans cette situation, 2 creeps sont très low, vous pouvez donc utiliser la roulade pour reset votre auto-attaque pour avoir les 2 creeps sans problème. C'est très important de savoir que la roulade peut reset l'auto-attaque, notamment pour le hit and run qui est indispensable sur Vayne et sur tous les AD carry. Ici, je recule tout en attaquant le gangplank pour rester une cible mobile et pour qu'il ne puisse pas mettre tous ses dégâts. Maintenant, on va passer à la condamnation de Vayne. Gardez en tête d'utiliser ce sort au moment le plus opportun. Il ne faut pas l'utiliser juste pour faire reculer l'ennemi. C'est un sort qui coûte énormément de mana. En early game, vous ne pouvez l'utiliser que 2 à 3 fois avant de ne plus avoir de mana. Evidemment, la condamnation sert principalement à stun l'ennemi contre un mur. En lane, il faut toujours se positionner de façon à avoir la possibilité de placer le E de sorte à stun l'ennemi. Ici, je me mets bien à gauche pour avoir la possibilité de stun l'assivir et ainsi récupérer le kill. Pensez être symétrique à un mur par rapport à l'AD carry. Pareil ici, je reste bien à gauche du bard pour ensuite le stun puis récupérer les 2 kills. Un autre conseil, essayez de faire une auto-attaque avant votre condamnation parce que la condamnation va reset votre auto-attaque. Ici, vous pouvez voir que je fais une auto-attaque avant de faire mon E sur la harry pour maximiser mes dégâts. Pareil ici, contre la Sejuani, je fais bien une auto-attaque avant de la stun. Votre E peut aussi servir à faire proc votre troisième carreau qui est le passif de Vayne. C'est un moyen de burst considérable en lane. Ici, vous pouvez voir que le djinn prend d'énormes dégâts sans pouvoir me les renvoyer. Pareil ici, contre un autre djinn, le combo auto-attaque, roulade plus condamnation fait d'énormes dégâts. Enfin, un dernier exemple ici avec la Sivir qui, en plus de prendre mes dégâts, va prendre l'agro d'équipe et va subir d'énormes dégâts. Pour terminer avec la condamnation, sachez qu'elle peut aussi servir à esquiver les sorts. Comme ici, je l'utilise pour reculer le taric et ainsi esquiver le stun pour ensuite récupérer le kill. Bon, maintenant qu'on a fait les sorts, je vais vous donner quelques autres conseils pour vous améliorer. Tout d'abord, pour avoir un meilleur farming avec Vayne, je vous conseille d'utiliser la touche Q de votre clavier qui va vous montrer la portée de votre auto-attaque, un peu comme un sort, et va vous permettre de cibler les creeps pour l'élastite. C'est vraiment très utile sur Vayne et sur tous les champions. Moi, personnellement, je l'utilise tout le temps pour farm. Ça permet de combler un peu l'inconvénient principal de Vayne qui est le farming. Alors, au début, vous allez avoir du mal, mais il faut prendre les réflexes et vous allez vite vous y faire et trouver ça plus simple pour farm. Un autre conseil, lorsque vous attaquez un monstre de la jungle ou un monstre epic, vous pouvez vous coller à un mur à proximité et faire une roulade sur ce mur pour reset instantanément votre auto-attaque. C'est très pratique pour clean plus rapidement. Je vous conseille aussi de jouer passif en lane et d'attendre d'avoir votre premier item pour commencer à agresser l'ennemi. Dès que vous avez votre premier item, n'hésitez pas à prendre le 1v1 parce que vous aurez l'avantage. L'actif de la yumu ou de la lame du roi des choux vont faire la différence en 1v1 à ce niveau de la partie. Un autre conseil, utilisez votre ultime au moment où vous allez faire une roulade pour vous mettre invisible. Ça doit devenir automatique parce que ce laps de temps peut vous sortir de situations très périlleuses comme celle-ci. Voilà, je pense que tout est dit sur Vayne. J'espère que ce tuto vous aura bien aidé. Vous pouvez me retrouver sur cette compile de plays sur Vayne. Sur ce, je vous dis bonne chance dans la faille de l'invocateur et à la prochaine pour un nouveau tuto. Nurse Mr Markus-Els Un ch dangerous ? A-Trix